Le vrai euro et le vrai dollar n'existent pas. Je comprends qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup d'incompréhension lorsqu'on parle de la prospérité aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et des erreurs concernant la prospérité qu'il faut se renfermer sur la parole de Dieu concernant la prospérité. Autrement, tu vas détruire ou gâcher ta destinée concernant la prospérité à cause de toutes les personnes qui ont abusé ou qui ont parlé faussement de ces choses. La prospérité n'est pas un faux évangile. Alléluia. Je vous ai dit que la prospérité sans la répentance n'est pas de Dieu. Il y a une différence entre la prospérité dans le royaume de Dieu et la prospérité dans le monde. Dans la prospérité de ce monde, on vous dit même si vous vivez dans l'immoralité sexuelle ou encore vous êtes une deuxième femme dans un ménage ou encore vous vendez la drogue ou les mauvaises choses, que cela ne fera rien à votre âme. Ça, c'est la fausse prospérité. Lorsque les femmes voient la prostitution et apportent la dîme à l'église et le pasteur dit que Dieu te bénisse, ça, ce n'est pas la prospérité. Ça, c'est la prospérité qui vient du fo, des puissants, de ténèbres. Et ça, ça va te conduire à l'enfer. Mais la prospérité dans le royaume, ça commence avec ton âme. Et que ta vie soit correcte vis-à-vis de Dieu. Afin que tu vives dans la pureté, avec un style de vie de sanctification. Afin que tu sois un homme et une femme qui aient préparé au retour glorieux de l'enlèvement de l'église. Alors, lorsque ton âme est positionnée dans ce domaine, tu deviens un candidat pour prospérer dans le royaume de Dieu. Parce que 3 Jean verset 2 nous dit ceci, cela nous révèle la volonté de Dieu. Et puis il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça c'est la volonté de Jésus. Il dit, c'est quoi cette prospérité dans le royaume de Dieu ? C'est que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. La différence entre la prospérité de ce monde et la prospérité dans le royaume de Dieu, ce qui est la prospérité dans le royaume de Dieu, met l'accent sur la prospérité ou l'avancement de ton âme pour avancer dans le royaume de Dieu. La base est que ta vie doit être correcte avec le Christ. Lorsque ta vie est correcte avec le Christ, tu deviens un candidat pour prospérer dans le royaume de Dieu. Et tu dois changer ta mentalité. Et tu dois comprendre que Dieu veut que tu puisses prospérer. Et c'est là que ça commence. Tu dois commencer à changer la manière dont tu réfléchis concernant la prospérité. Tu dois changer ta façon de voir l'argent. C'est la volonté de Dieu pour toi que d'avoir de l'argent. L'argent n'est pas un démon. Qui a dit que l'argent était un démon ? Qui pense que l'argent est mauvais ? Lévez les mains. Qui pense que l'argent est bon ? Il y en a qui disent ni bon ni mauvais. Si l'argent était mauvais, si l'argent était un démon, ça veut dire que Jésus-Christ marchait avec les démons partout. Parce que Judas était là, il était en train de garder l'argent pour le ministère de Jésus. C'est partout où Jésus-Christ allait, ils étaient en train d'apporter l'argent. Et les gens donnaient l'argent pour son ministère. Le ministère ne peut pas fonctionner sans argent. Tu as entendu toi-même. Si tu penses que tu dis qu'il ne faut pas, je n'aime pas qu'on parle de l'argent dans l'église. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir part à cela. Parce que Jésus, notre modèle, il marchait avec l'argent. Pourquoi alors, voulez-vous de l'église et vous ne voulez pas de l'argent ? Si Jésus est la tête de l'église, il était accompagné par l'argent. Pourquoi veux-tu que l'église ne parle pas d'argent et que l'église ne soit pas accompagnée d'argent ? Ça, c'est le problème de mentalité que nous avons et cette mentalité est fausse. Quelques fois, nous appelons les choses mauvaises et certaines choses sont mauvaises alors que Dieu n'a rien à voir dedans. Est-ce que nous devons comprendre ceci ? Que nous devons changer notre mentalité. Et nous devons croire que c'est la volonté de Dieu de prospérer dans ma vie. Si tu ne crois pas que Dieu veut que tu prospères, que je ne prospèrera pas. Parce que dans Matthieu, chapitre 9, verset 29, Jésus dit, « Let it be done to you according to your faith. » Matthieu, chapitre 6, nous dit que... 9, verset 29. Ok, 9, 9, 9. 9, 9. Matthieu, chapitre 9, il dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Si tu n'as pas cette foi que Dieu veut que tu puisses prospérer, cela ne te sera pas donné. Parce que Jésus a dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Que la destinée de chacun est limitée par rapport à sa propre foi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Que cela soit fait selon ta foi. Et maintenant, ce week-end, nous avons parlé à propos des clés de la bénédiction financière dans le royaume. Les clés, c'est très important. J'ai commencé à nous expliquer ceci. Que la prospérité n'est pas une promesse dans le royaume de Dieu. La prospérité est une alliance. Je dis que tu peux être un guerrier dans la prière et être sérieusement pauvre. Parce que la prospérité dans le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le jeûne et la prière. Parce que la prospérité est une alliance. Tu n'as pas à te punir toi-même par le jeûne et par la prière. La prospérité n'a rien à voir avec la sainteté. C'est un facteur qui contribue mais ce n'est pas le principe de base. Et c'est ce que je vous ai dit dans la Bible. Il y a eu un prophète qui était un prophète, un homme de Dieu et il a mort et il a laissé sa fille en pauvreté avec mort. Et c'est ce que je vous ai dit dans la Bible. Il y a un prophète dans la Bible qui était un saint homme de Dieu mais qui est mort dans la pauvreté en laissant des dettes dans sa famille. Que cela ne soit pas ta part. Que cela ne soit pas ta part. Que cela ne soit pas ta part. C'est pourquoi la Bible parle de Lazare et de l'homme riche. Et Lazare était pauvre mais il est parti au ciel. Et certaines personnes prennent ce verset pour dire non tu dois être pauvre pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas biblique ça. c'est bibliquement incorrect. Oui. Sorry. Je parle en anglais. Parce que tu dois comprendre que Jésus n'est pas venu pour vous pour finir votre vie mais pour vous amener. Tu dois comprendre que Jésus Christ est venu pour toi pour que tu ne puisses pas endurer la vie mais que tu puisses te rejouer de la vie. Mais ça c'est des choses que beaucoup de chrétiens nous n'acceptons pas. nous pensons que lorsque tu es dans la sanctification il faut souffrir il faut le battre. Non. Lorsque tu es dans la sanctification il faut que ça c'est une position pour prospérer. Un jour quelqu'un m'a dit il dit qui est l'apôtre Gédéon? Il dit comment est-ce que tu te définis toi-même? Il dit comment est-ce que tu définis ton ministère? Je dis l'apôtre Gédéon je crois que l'apôtre Gédéon est un prédicateur de la répentance mais qui croit aussi au fait d'être béni. Que cela aussi soit ta part au nom de Jésus Christ. C'est pas parce que tu es dans la répentance que tu dois être pauvre. C'est pas parce que tu te prépares à aller au ciel que tu dois te battre dans la vie. Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu c'est pour que nous puissions nous rejouir de la vie et non endurer la vie. Jean chapitre 10 verset 10 nous dit que Jésus Christ est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et je vous ai dit une des raisons pour lesquelles Jésus Christ est mort à la croix ce n'était pas seulement pour le péché et pour le salut. Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il était à la croix. Le salut était la première raison mais il ne s'est pas arrêté là. Il était là également pour la guérison de nos corps. Par ses meurtres suisses nous avons été guéris. Ça c'était une autre raison pour laquelle il était à la croix. Une autre raison c'est pour le salut et une autre raison c'était aussi pour ta prospérité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Ça c'est le but de la croix. Tant que tu n'acceptes pas cette mentalité tu continueras toujours à te battre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vous ai dit hier que la prospérité est basée sur l'alliance et non une promesse. C'est une alliance. De ton nom chapitre 8 verset 18 ça c'était mon verset d'introduction et mon verset de base aussi. Ok je vais lire de ton nom chapitre 8 verset 18 Je vais lire doucement. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Tu vas te souvenir du Seigneur ton Dieu qui t'a donné la puissance pour obtenir la richesse. Je vous ai montré que Dieu ne te donne pas la richesse. C'est ce que la Bible dit. Mais il te donne la puissance pour les avoir. Il ne te donne pas l'argent. Mais il te donne la puissance pour avoir l'argent. Et la Bible dit que c'est pour établir une alliance avec toi. Ainsi nous sommes bénis, nous sommes prospères sur la base de l'alliance. Et non une promesse. Non parce que nous aimons ça seulement. Mais c'est une pratique de l'alliance. Lorsqu'il est question de la prospérité dans le royaume de Dieu, cela concerne une alliance. Et qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance c'est un accord entre deux personnes différentes. et ils ont un accord avec les termes bien définis. Et quand il est question de la prospérité, ce n'est pas seulement le fait de prier, c'est une alliance. Et il y a des termes différents que nous devons comprendre si nous voulons prospérer. Et si vous ne comprenez pas ces choses, tu seras toujours à attendre, en train de chanter, chanter, attendre, respirer et rien ne va se passer. Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Genèse chapitre 12 nous dit que Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, par Abraham. Donc il est question de la prospérité, je vous ai dit hier, ça n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que vous avez compris ça, sière? Est-ce que vous étiez un peu choqué? La prospérité n'a rien à voir avec Jésus Christ. Ça a à voir avec l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Il dit, par toi Abraham, les familles de la terre seront bénies au travers d'Abraham. C'est pourquoi Hebreu chapitre 6 verset 13-18 explique que Dieu, quand il a fait un comité pour la prospérité, il se déroule avec un pauvre. C'est pourquoi Hebreu chapitre 6 verset 13-18 nous dit que lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a se levé cela par un serment. De sorte que Dieu lui-même ne peut pas sortir de cette alliance. Dieu est lié dans cette alliance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Oh mon Dieu! Dieu est lié par l'alliance avec l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Si nous voulons appliquer les exigences de cette alliance parce que Dieu l'a scellé avec un serment, Dieu ne peut pas sortir de là. Il est obligé de faire sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend? dans cette alliance dans cet accord j'ai ma part Dieu aussi a sa part. J'ai ma part Dieu aussi a sa part. Quel est le secret de la prospérité? tu dois comprendre de ta part et faire ta part de sorte que Dieu aussi fasse la sienne et cela va relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu peux être là en train de prier le Seigneur Jésus. Oui, bien sûr. Dieu ne va pas exaucer les émotions. Il y a des personnes qui viennent là et disent « Tu connais ma situation ? » Oui ! C'est comme Bartimé. Il est venu après Jésus. Il était aveu. Il se tient devant Jésus. Jésus-Christ pouvait voir ses yeux mais il lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Jésus peut voir mais il lui pose quand même la question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Parce que les termes doivent être bien déterminés, bien définis. Et si vous ne comprenez pas ces choses vous allez juste rester là prier « Oh Seigneur Dieu ! Oh Seigneur Dieu ! » Et tu vas continuer à « Je ne prie, je ne prie, je ne prie. » Jusqu'à ce que tu perdes tout ton poids. La prospérité est une alliance. Dieu l'a faite avec Abraham. Il a scellé avec un serment. La raison pour laquelle je vous ai dit même quand Jésus est venu, Jésus-Christ n'est pas venu introduire une nouvelle bénédiction. Si Jésus était venu introduire une nouvelle bénédiction, il allait contredire lui-même l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham. Oh Rabat Shaka ! C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas apporté une nouvelle bénédiction. Qu'est-ce que nous lisons dans le livre de Galat chapitre 3 ? À partir du verset 13. Galat chapitre 3 à partir du verset 13. Je lis ceci. Vous voyez, j'aime les gens qui ont raté. Je suis en train de rappeler ce que vous avez manqué. Il dit ceci. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham 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 et 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Qui sont les païens ? C'est l'église. C'est nous. Les nations païennes. Amen. La Bible dit Jésus-Christ s'est parti à la croix et nous a délivré de la malédiction afin de nous reconnecter avec la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous avez vu cela ? La Bible ne dit pas que Jésus-Christ est venu nous donner la bénédiction. En ce qui concerne la prospérité tout est à revoir avec Abraham selon Genèse chapitre 12. Parce que Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à cause d'Abraham. C'est-à-dire que Jésus est mort afin de nous reconnecter à la bénédiction abrahamique. Il a dit que les bénédictions de l'Abraham peuvent venir aux chers et les chers sont-à-dire que Christ est-à-dire que nous sommes nés de nouveau. Et maintenant Christ devient l'immediateur pour connecter aux bénédictions et aux bénédictions. Jésus est devenu comme un médiateur entre les païens qui est l'église ce qui est l'église qui est l'église. Lorsque nous sommes nés de nouveau au travers de Christ à la croix qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivré de la malédiction et quand tu es délivré de la malédiction maintenant il veut que tu puisses entrer dans la bénédiction parce que Jésus n'est pas la personne qui a l'alliance de la prospérité mais c'est là à faire avec Abraham. C'est ce que Galate dit de sorte que la bénédiction d'Abraham au travers de Christ soit pu se traîner à l'église. C'est Jésus qui est venu pour nous reconnecter dans la bénédiction abrahamique. Oh, laisse-qu'il y a la bénédiction d'Abraham viens sur toi. Viens sur toi. Viens sur toi. Amen. Amen. Ça c'était le rôle de Jésus. C'est la raison pour laquelle Abraham est notre père dans la foi. Quand il est question de la foi c'est Abraham. c'est la raison que l'Esaïe 51 dit « Look up to Abraham because I call Abraham and Sarai I call them and I bless them. » C'est pourquoi la Bible dit dans Esaïe 51 verset 2 « Portez vos regards sur Abraham car lui seul je l'ai appelé avec Sarai je les ai appelés et je les ai bénis. » nous devons regarder à Abraham c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans le livre de Jean chapitre 8 qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit « Si vous êtes la postérité d'Abraham faites les œuvres d'Abraham » c'est toujours une révérence continuelle sur Abraham Abraham avait été revêtu de la puissance était béni par Dieu c'est pourquoi Jésus pointe nos yeux nos regards sur Abraham lorsqu'il part du ciel il dit « L'homme riche est mort et Lazare est mort et Lazare est parti dans le sein d'Abraham est-ce que vous comprenez ces choses ? » c'est ça le secret que je vous ai dit que maintenant et c'est très révolutionnaire si tu comprends ces choses maintenant nous devons regarder Abraham nous devons étudier Abraham nous devons comprendre quelles sont les œuvres d'Abraham qu'est-ce qui a fait qu'Abraham devienne très puissant qu'est-ce qui a fait qu'Abraham prospère je vous ai dit que la première chose je vous ai dit qu'Abraham c'est la première personne dans la Bible qui a donné sa dîme qui a payé sa dîme Abraham savait comment payer sa dîme si tu veux vivre loin de toutes les pressions financières dans la vie apprends à payer ta dîme ton amen n'est pas né de nouveau je veux aider qui sont nés de nouveau Alléluia Amen si tu veux être libre de toutes les pressions financières pratique les œuvres d'Abraham paye ta dîme c'est très important la dîme ce n'est pas la loi vous savez certains prédicateurs dans Youtube et chaînes télévision ils disaient il ne faut pas donner la dîme parce que la dîme c'était sous la loi ils ne sont plus sous la loi ça c'est la mauvaise compréhension quand Abraham a donné la dîme dans Genèse chapitre 14 quelle loi y avait-il ? parce que la loi est venue avec Moïse Abraham était avant Moïse et Abraham a donné sa dîme ça n'a rien à voir avec la loi donner votre dîme ce n'est pas la loi c'est une pratique de l'alliance que Dieu a révélé à Abraham écoutez, écoutez, écoutez oh je suis en train de rire moi-même vous savez Abraham la Bible nous montre que Abraham il n'a rien fait il ne faisait rien jusqu'à ce que Dieu lui montre il n'y a rien qu'Abraham faisait jusqu'à ce que Dieu lui montre les choses donc nous voyons maintenant que Abraham donne sa dîme ça veut dire que Dieu lui a montré quelques secrets profonds sur la dîme c'est ce qu'il a fait parce qu'il a eu une profonde révélation concernant cela c'était une pratique de l'alliance quand tu paies ta dîme tu deviens un enfant de Dieu de l'alliance parce que ta dîme est une pratique de l'alliance c'est pourquoi la Bible dit approtez vos dîmes et moi et moi Dieu j'ouvrirai les écluses des cieux lorsque tu es un homme qui donne la dîme tu vas vivre sous un ciel ouvert tu vas marcher sur un ciel ouvert il y a beaucoup de personnes qui ne paient pas la dîme ils souffrent ils se battent dans la vie parce que ceux qui donnent la dîme ils sont des personnes qui sont dans l'alliance et le Seigneur dit je menacerai celui qui dévore lorsque tu es une personne qui donne la dîme tu es protégé de dévoreurs vous savez certaines personnes qui ne donnent pas la dîme qui ne payent pas leur dîme Dieu prend ta dîme par la force Dieu prend ta dîme par la force ta voiture après ne marche plus tu vas chez le mécanicien 700 euros c'est trois mois de dîme que Dieu a récupéré c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi soudainement quand tu as l'argent les problèmes arrivent les problèmes sont en train d'attendre mais le temps que tu arrives à reçoit de l'argent tu reçois l'appel oh ta tante est dans l'hôpital on a besoin de l'échographie 500 euros tu envoies trois mois de dîme Dieu prend ça par la force mais les gens les enfants de Dieu qui sont dans l'alliance tout ce qui vient pour dévorer Dieu s'engage pour détruire le dévoreur le dévoreur le dévoreur c'est pourquoi c'est pourquoi c'est tellement besoin vous ne comprenez pas à chaque fois vous avez l'argent l'argent part à chaque fois que tu as l'argent tu vois le gouvernement t'envoie un impôt ceci c'est un dévoreur tout ce qui vient dévorer ton argent c'est un dévoreur ce sont des dépenses qui ne sont pas nécessaires c'est un dévoreur ça t'empêche ça t'empêche ça t'empêche d'être stable mais lorsque tu es une personne qui donne ta dîme tu es un enfant de l'alliance et Dieu dit moi-même Dieu toi tu n'as plus besoin de prier de battre quand le dévoreur vient moi je suis là je veux détruire je veux détruire le dévoreur Dieu va attaquer le dévoreur pour toi je dis Dieu va attaquer le dévoreur pour toi Dieu va attaquer le dévoreur pour toi Dieu va l'attaquer pour toi écoutez lorsque tu es une personne qui donne la dîme même s'il y a une récession sur le plan financier toi tu n'es pas concerné tu seras à ton travail même si on dit qu'il y a la crise tu auras du travail à ton travail ils sont en train de licencier tout le monde virer ils sont en train de virer tout le monde ils chassent tout le monde sauf toi pourquoi ? tu ne sais pas ton alliance parle pour toi devant Dieu parle pour toi devant Dieu parle pour toi devant Dieu parce que Dieu dit avec tes dîmes et tes offrandes tu peux me tester tu peux me prouver la Bible dit ne prouvez pas Dieu ne tentez pas Dieu mais avec les offrandes et les dîmes nous détestons Dieu Amen j'ai dit wow vous savez quand on parle de l'offrande tout de suite on vend l'argent c'est un sacrifice je peux vous te dire quelque chose yes of course vous savez Jésus il est venu au temple et quand il est venu dans le temple il a vu le peuple ils étaient en train d'acheter et de vendre et les gens étaient en train de changer de l'argent Jésus est venu avec un fouet au nom de Jésus la Bible dit il les a tous chassés ceux qui étaient en train d'acheter et de vendre lisez bien la Bible il les a chassés dehors de l'église du temple tous ceux qui achètent et vendent mais les changeurs de monnaie la Bible dit ils ont retourné les tables ils ont renversé les tables ils ont renversé les tables de ceux qui vendaient de ceux qui vendaient les chèvres les moutons tout ça oh que ça oui les changeurs d'argent parlez cet esprit donc ça te fait attendre l'anglais tu comprends mais Jésus merci Jésus il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient mais ceux qui étaient en train de faire de changer d'argent avec les pigeons tout ça il a juste renversé leurs tables je vais expliquer tous ceux qui achetaient et vendent il les a chassés mais l'argent il n'a pas chassé l'argent non tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire écoute moi bien je dis sois attentif ceux qui achetaient et vendent Jésus les a chassés mais ceux qui changeaient de l'argent Jésus ne les a pas changés il a juste retourné il a renversé la table et également les pigeons ils ont renversé la table il ne les a pas chassés vous savez pourquoi parce que l'argent ne peut pas aller en dehors de l'église mais ceux qui achetaient qui vendent dehors 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 mais l'argent Jésus dit non non l'argent c'est pour l'église mais les pigeons c'est aussi pour l'église c'est quoi l'image le pigeon c'est l'image du Saint-Esprit on a besoin du Saint-Esprit dans l'église et nous avons besoin de l'argent dans l'église la colombe les colombes et l'argent Dieu Jésus ne peut pas chasser l'argent et le Saint-Esprit en dehors de l'église parce que l'église a besoin du Saint-Esprit et l'église a besoin de l'argent il ne peut pas chasser l'argent de l'église vous savez pourquoi parce que l'or et l'argent appartiennent à l'église appartiennent à Dieu c'est ce que la Bible dit oh quelqu'un n'a pas compris ça c'est très important on doit comprendre cela c'est certaines choses que Dieu a pour toi et je commençais à expliquer Abraham a été un homme qui payait sa dime si tu veux être puissamment revêtu de la puissance financière prends la décision à partir d'aujourd'hui deviens un homme qui paye sa dime régulièrement non régulièrement et tout le temps c'est la même chose tout le temps régulièrement c'est ça tout le temps à chaque fois que tu as ton salaire tu dois être un payeur de dime consistant amen deuxième chose tu dois avoir la libéralité Abraham était un homme libéral on a étudié Abraham à chaque fois que les gens venaient à Abraham auprès d'Abraham il les bénissait il les bénissait l'autre était avec Abraham il est devenu riche à cause d'Abraham parce qu'Abraham était un donateur tu dois apprendre à devenir un donateur quand tu donnes tu as une position pour recevoir mais lorsque tu retiens ta main est fermée tu ne peux pas non plus recevoir mais lorsque tu ouvres ta main pour donner tu es positionné pour recevoir un retour Abraham était un donateur il était un donateur quand les trois hommes se sont venus vers Abraham Abraham les a donnés il leur a donné à manger il a fait un festin pour eux apprends à devenir quelqu'un qui donne donnez à l'oeuvre de Dieu donnez aux serviteurs de Dieu bénissez-les prenez cela comme une opportunité pour vous connecter à sa grâce parce que c'est biblique Galatia 6 verset 6 nous dit tu dois partager tout tes biens avec celui qui t'enseigne la parole de Dieu lorsque tu prends soin de l'homme de Dieu ta maison sera visitée ta maison sera visitée c'est ce que la Bible dit vous savez cette veuve lorsque la femme de la distinction la Chinamite voyait l'homme de Dieu passer tous les jours devant elle rien ne s'est passé mais un jour elle a pris une décision elle a dit à partir d'aujourd'hui elle dit à son mari nous devons prendre soin de l'homme de Dieu nous devons bâtir une chambre haute nous devons mettre un lit et nous donner la nourriture à partir de ce moment là à partir de ce moment là que sa maison a été visitée écoutez ceci avant cela l'homme de Dieu venait toujours mais rien ne se passait si vous voyez votre pasteur il dit bonjour bonjour pasteur que Dieu te bénisse tu prends rien parce que la Bible dit celui qui reçoit un prophète dans la qualité de prophète il recevra la récompense du prophète ça veut dire il y a une récompense dans la manière dont tu reçois l'homme de Dieu ça ce sont les paroles de Jésus lui-même ce n'est pas un apôtre c'est Jésus lui-même il dit lorsque tu reçois un prophète dans la qualité de prophète le problème c'est la qualité avec laquelle tu reçois l'homme de Dieu c'est un secret vous savez que certains d'entre vous vous dites ah non non si on donne le nom de Dieu il va devenir riche vous avez complètement vous êtes complètement dans l'erreur c'est pourquoi vous tournez des fois vous vous battez vous croyez seulement à la délivrance vous croyez seulement au pardon des péchés vous ne croyez pas à ces pratiques c'est une manière saine de pouvoir vous en sortir c'est une voie pure je crois que la seule voie où vous pouvez vous en sortir vous en sortir de la pauvreté et de la souffrance apprendre à semer dans la vie des serviteurs de Dieu c'est ce que Jésus-Christ a dit et Galète dit que vous devez prendre soin de ceux qui vous prêchent la parole de Dieu et Paul parle de l'église de la Macédoine elle disait cette église a donné, donné, donné pour soutenir l'apôtre Paul mais aujourd'hui on a une mauvaise mentalité si on dit faisons quelque chose pour le pasteur les gens disent non, non, non mais pourquoi, pourquoi il a déjà une voiture tu n'as rien compris c'est pourquoi tu te bats encore Alléluia parce que tu ne comprends pas tu dois changer cela tu sais, si tu veux prospérer faites que votre pasteur prospère parce que l'onction ça commence par la tête et ça descend dans la barbe et jusque toi ça c'est une connexion tu peux le croire ou pas ça dépend de toi ça ne va pas changer les écritures et ça ne va pas changer les principes et quel est ton ennemi ? l'obéissance quand tu décides d'obéir beaucoup de choses vont changer apprends à devenir un donateur quand tu donnes tu vas recevoir c'est le seul principe Luc chapitre 6 verset 36 verset 38 c'est un give et il va être donné à toi Luc chapitre 6 il est dit que tu dois donner parce qu'il te sera donné la seule manière pour toi de recevoir c'est de donner d'abord Luc chapitre 6 verset 36 verset 38 verset 39 ok 36 à 39 Jésus dit c'est ce que Jésus dit ça ce n'est pas un apôtre ou un prophète c'est Jésus il a enseigné le principe pour que le peuple soit délivré de la pauvreté il dit tu dois donner et il te sera donné en retour si tu n'es pas un donateur tu ne recevras pas non plus ça n'a rien à voir même si tu jeûnes et tu pries la prospérité ou l'argent ne répondent pas au jeûne est-ce que vous me comprenez ou pas Jésus a dit tu dois donner et il te sera donné en retour si tu n'es pas un donateur pour que tu ne perceras jamais c'est ce que la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir la Bible dit c'est celui qui donne et il devient dans la richesse et c'est celui qui garde qui retient et il devient pauvre c'est quoi le secret maintenant tu dois être un donateur si tu es en train de te battre de souffrir tu dois apprendre maintenant comment donner alors posez-moi la question c'est quoi le meilleur endroit pour donner ok quel est le bon moment pour donner quand tu souffres c'est pourquoi je vous ai dit tu dois donner donner te donner toi-même et donner jusqu'à ce que toi-même tu sortes de la pauvreté et ça va vous donner ceci pendant que nous sommes en train de finir Genèse au chapitre 26 je veux que nous puissions lire cela Genèse chapitre 26 ça c'est le secret et la puissance du donner lorsque tu es un donateur tu es en train de sortir de la pauvreté tu dois être déterminé de briser cette pauvreté vous savez ce n'est pas normal que ta vie que tu puisses de salaire de salaire ok c'est pas normal que tu vives que du salaire salaire ok de vivre salaire par salaire tu es payé tu attends encore le mois prochain pour être payé c'est pas une bénédiction ça mais si tu es payé aujourd'hui et tu attends tu attends encore l'autre paye dans un mois et si quelque chose arrive subitement tu as des problèmes sérieux c'est pas une bénédiction vous savez quand vous vivez que sur le salaire salaire sur salaire c'est pas une bénédiction je prie que Dieu te donne l'abondance Amen ça c'est la volonté de Jésus il est venu pour donner la vie mais avec la vie en abondance si tu as la paie ta paie aujourd'hui et si tu as la prochaine paie et ainsi de suite comment pourras-tu aider les autres personnes en difficulté parce que la prospérité c'est quand les autres personnes peuvent bénéficier de toi ça c'est la prospérité les gens peuvent venir vers toi et te dire oh ma soeur Cathy j'ai un problème pour payer mon loyer et tu dis mes enfants j'ai trois enfants j'ai pas payé encore le loyer pendant trois mois maintenant ils ont écrit une lettre d'expulsion et ils viennent te voir tu dis ah combien oh mille et quelques euros oui ma soeur ne te inquiète pas demain d'ici demain viens prendre l'argent et quand tu lui donnes tu dis tu dis tu dis à personne c'est ça la prospérité c'est ça la prospérité c'est ça la prospérité vous pouvez venir à l'église vous voyez une soeur là-bas elle a trois enfants va avec elle amène-la je sais pas dans un magasin achète pour elle des effets achète les courses fais des courses pour elle même pour trois mois et mets ça dans sa maison Dieu te bénira c'est ça la prospérité tu es dans l'église tu sais que cette maman là elle est âgée elle ne travaille pas je veux la bénir tu l'appelles tu l'appelles dans un petit coin tu dis maman Dieu m'a touché prends ces deux cent ces deux mille non 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 il a dit I didn't catch sorry maintenant c'est le mille le million c'est plus le cent tu dis maman prends ces deux mille euros prends ces deux mille euros c'est juste pour toi il dit il n'y a personne la puissance de la prospérité quand tu aides les gens et tu restes tranquille c'est ça la puissance c'est ça la puissance c'est la puissance tu aides mais tu es calme ne soyez pas comme le peuple africain surtout les congolais tu t'habilles cher tu n'as même pas le carburant dans ta voiture viens ton ami soit délivré de ça soit délivré de ça tu es à la forme tu es bien habillé mais tu n'as pas le carburant tu n'as même pas un compte d'épargne ce n'est pas ça la prospérité la prospérité ce n'est pas parce que tu as une belle chaînette une grosse chaînette tu es en train de payer ça un peu un peu un peu non payer en 10 fois sans frais change ta mentalité change ta mentalité change ta mentalité prenez la mentalité des chinois ils sont sérieusement puissants mais très calmes discrets tu peux vivre dans un appartement il y a peut-être 9 niveaux 8 niveaux le propriétaire c'est un chinois mais c'est celui qui nettoie c'est ton appartement devant c'est lui qui nettoie juste le devant tout ça un sérieusement puissant le secret de la prospérité aide les gens mais reste calme est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici tu dois changer ta mentalité au lieu d'acheter des chaussures de 700 euros mets l'argent dans l'investissement commence une affaire ce qu'il va produire pour toi comment est-ce qu'Abraham a prospéré parce qu'Abraham avait des affaires Amen quelles étaient les affaires d'Abraham la Bible dit qu'Abraham il creusait des puits et c'est ce qui amenait le puits de l'eau c'était une intelligence une idée géniale parce qu'au temps d'Abraham tout le monde était des bergers ils avaient des animaux et les animaux ont besoin de boire de l'eau et tout le monde venait auprès d'Abraham et Abraham vendait cela et ils étaient en train de le payer ils étaient en train de le payer pour que les animaux puissent boire de l'eau maintenant lorsque Isaac est venu il a fait le même travail que son père je prie pour vous après cette conférence que Dieu vous donne les idées pour les affaires 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 et ces idées vont vous aider pour faire de l'argent c'est tout tu as juste besoin d'une idée que Dieu va bénir et c'est tout tu diras bye bye pauvreté juste une idée qui viendra de Dieu quelqu'un dit Dieu télécharge en moi les idées divines pour la prospérité et je reçois les idées divines pour prospérer dans le temps dans lequel nous vivons maintenant tu dois devenir ton propre chef surtout avec la préparation de l'antichrist si ton manager est un homosexuel avec les managers homosexuels les patrons qui sont dans des choses bizarres dans la farmasonerie dans la sorcellerie et toutes ces choses et tu viens dans la compagnie dans la société dans ton bureau et tu es en train de prier ils vont te chasser tout de suite parce que ta présence est en train de détruire les choses dans leur compagnie c'est pourquoi ils n'ont pas besoin de toi s'ils te chassent c'est une bonne opportunité pour que Dieu te donne des idées divines pour que tu puisses commencer ta propre entreprise ta propre affaire et dans ton affaire avant que tu ne recommences le prix de travailler tu commences l'adoration 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 tous les ouvriers d'abord l'adoration l'adoration alléluia yes est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici tu as besoin de l'investissement c'est pas normal tu vis dans ce pays ici depuis 15 ans 20 ans hein et dans ton compte bancaire tu n'as même pas un petit demi d'euros d'épargne ah 20 je dis 2 20 ok sorry vous n'aimez pas ces petits d'euros non nous n'aimez pas ces petits d'euros recevez le grand amen recevez le grand tu n'as même pas 200 000 euros sur ton compte oh c'est très bon je change yes mais tu es là depuis très longtemps et tu travailles le problème est tu n'as pas compris tu vis de salaire de salaire de salaire de salaire de salaire ok tu peux aller ainsi jusqu'à 40 ans c'est pas normal change la mentalité dis-moi mes enfants ils vont voir leur héritage dis-le mes enfants vont voir leur héritage au nom de Jésus c'est pourquoi tu as besoin que Dieu puisse télécharger en toi les affaires divines parce qu'Abraham était un donateur d'Edim il était un donateur Dieu lui a donné les inspirations divines pour les affaires et cela tu as béni les affaires que Dieu bénisse vos affaires que Dieu bénisse vos affaires que Dieu bénisse vos idées que Dieu vous bénisse c'est ce que tu as besoin Dieu j'ai besoin de la grâce puisses-tu avoir des investissements c'est très important tu ne peux pas seulement vivre aller au travail et c'est tout non et tu ne penses rien et tu penses qu'au travail travaille travaille et des stratégies comment est-ce que Dieu peut m'aider Dieu peut t'aider tu as des idées d'affaires amène ça à l'église viens voir l'homme de Dieu dis l'homme de Dieu j'ai cette idée je veux que tu puisses prier pour cela pour que Dieu puisse bénir cette idée si Dieu bénisse cela cela va aider le royaume et également cela va aider ta famille la raison pour laquelle Dieu te donne l'argent c'est pour deux raisons c'est pour plusieurs raisons la première c'est pour faire avancer le royaume de Dieu le deuxièmement c'est pour aider ta famille troisièmement pour aider l'autre personne c'est pourquoi Dieu te donne l'argent Dieu ne te donne pas l'argent juste pour toi il te donne d'abord pour faire avancer le royaume de Dieu et il te donne également pour que tu prennes soin de ta famille et il te donne également pour que tu puisses aider d'autres personnes m'envoyer de ta famille j'en ai chapitre 26 quel est le meilleur temps de semer et de donner vous devez arrêter d'être de locataire vous devez acheter des maisons amen vous devez être informé pour acheter une maison c'est facile vous avez juste besoin d'un petit déposite un bon déposite avec un bon crédit tu peux acheter ta maison tu vis dedans et tu es en train de rembourser l'argent après plusieurs années cette maison t'appartient ça devient un investissement parce que la maison a toujours une plus value mais certaines personnes vous n'avez pas ces idées vous avez voulu acheter une nouvelle voiture une belle voiture une Porsche Cayenne c'est une mauvaise compréhension mais quand tu achètes une Porsche Cayenne 2017 quand tu démarres tu sors de le parking ça baisse sa valeur quand tu démarres tu sors juste c'est là que ça réduit ta valeur mais lorsque tu achètes une maison l'année prochaine la valeur augmente c'est pas seulement le fait non voilà tu es en train de souffrir en payant des crédits investis achète des propriétés et que tu es en train de payer même qu'après quelques années ta maison elle te revient et la valeur augmente et c'est ton investissement si tu le vends tu as l'argent cash mais si tu paies le loyer il y a combien d'années déjà tu paies le loyer 10 ans tu paies 700 700 euros pendant 10 ans combien ça fait mais dans ces 10 ans tu pourrais acheter ta propre maison mais maintenant tu aurais déjà fini tu paies juste l'électricité et les charges et tu verras que l'argent sera plus quelqu'un dit je reçois l'information à partir de lundi mets un beau vest mets un beau vest habile toi bien prends une manette va à la banque prends l'information selon mon crédit je fais ils vont te donner des informations et tu vas commencer à te préparer par rapport à ces informations mais si tu es dans l'église je dis ça marche je reçois je reçois tu reçois l'air tu as besoin des actions je dis tu as besoin des actions tu as besoin des actions oh my god ok ok lisons ok jennais chapitre 26 let me read you read ok jennais chapitre 26 verset 1 verset 3 écoutez moi très bien il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac allait à Bimelech roi des Philistins à Gérard il y eut famine ok verset 2 l'éternel lui a paru et dit ne descends pas en Egypte demeure dans le pays que je te dirai ces jours dans ce pays-ci je serai avec toi je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que je t'ai fait à Abraham ton père tu vois on parle de la bénédiction Dieu dit je tiendrai au serment Dieu dit parle du serment le convenant le serment quelle est l'histoire quelle est l'histoire ici il y avait une crise financière Isaac il s'est dit quoi non j'aime pas la France non la France est dure laisse moi aller en Angleterre comme beaucoup de gens cherchent change de pays Isaac voulait changer Dieu lui dit non ne change pas j'ai une idée je vais te bénir dans ce même pays Dieu dit je veux garder l'alliance que je fais avec ton père Abraham et Isaac a reçu la parole et au verset 12 verset 12 au verset 13 dans le même chapitre après la crise financière il a voulu partir Dieu dit ne pars pas je vais te bénir c'est le nom de l'alliance et ici au verset 12 et 13 regardez le verset 12 et 13 Isaac sema dans ce pays sema quelqu'un dit je dois sema je dois sema quand il y a la crise il faut sema c'est le meilleur moment de sema Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année là le centuple car l'éternel le bénit cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche j'ai pensé que vous allez acclamer je crois que tu vas aller acclamer mais je ne sais pas pourquoi vous ratez vraiment des moments de dire amen et puis d'acclamer vous ratez vraiment des bons moments vous ratez ces bons moments il y avait la famine il y avait la crise vous savez plusieurs fois quand vous avez la crise tu n'aimes pas donner c'est le meilleur moment de donner c'est quand tu as la crise la Bible dit qu'il y avait la famine et la Bible dit Isaac dans le temps de famine il a semé et quand il a semé le Seigneur l'a béni le Seigneur l'a béni il est devenu prospère la Bible dit jusqu'à ce qu'il soit devenu encore plus riche je ne sais pas si je dois monter encore le Seigneur l'a béni Alléluia par cette alliance on peut t'imposer on peut t'imposer les mains on va poser les pieds on va te poser notre ventre rien ne va se passer parce que c'est une alliance ce que Dieu a dit à Isaac il y avait la famine Isaac voulait fuir chaque fois quand vous êtes en crise on a envie comme de fuir nous avons des excuses oh je ne peux pas donner parce que les moments sont difficiles c'est dans les temps difficiles que tu dois donner et Dieu lui a dit je veux te béni et qu'est-ce qu'il a fait il dit il dit je vais semer dans la famine mais je vais semer et quand il a semer il est entré dans la alliance d'Abraham parce qu'Abraham était un donateur Isaac pratiquait les pratiques ou encore les oeuvres de son père Abraha je vais finir par dire ceci la prosperity est obtainable et available pour tout mais il est seulement accessible par ceux qui ont obédié la prospérité est accessible et on peut facilement l'obtenir tout le monde peut facilement l'obtenir mais seulement par une condition ça est nécessaire dans l'obéissance la prospérité est disponible on peut l'obtenir facilement par tout le monde tout le monde peut l'avoir mais il est seulement accessible par ceux qui ont obéissance c'est tout c'est tout covenantal practices now let me finish by saying this if you are somebody who is a giver and you pay your tithe faithfully don't be discouraged it's a process and it's time let me tell you there was a time Abraham was suffering but he was a child of covenant Abraham was the first refugee you are not the first Abraham went to ask refugee in Egypt to say you know my condition Sarah is not it's my sister like you say you came to you will flee Trump God forgive you but it's not your fault Abraham started it acclame Jesus I want to finish by saying this when you are struggling don't give up Abraham was struggling in a time Jacob Isaac was struggling in a time Jacob was struggling in a time Isaac was struggling in a time but as you are consistent at the appointed time heaven will be open you will never struggle again I say you will never struggle again become consistent in your giving the way you demonstrate your love for God is by giving learn how to give to God when there is famine when there is famine sow hallelujah you know sometimes you feel like oh I don't have you will be like the widow I have a little bit I eat I die but when she sow she needn't die where is the secret learn how to sow even when you are struggling sow you have a project sow sow learn how to give thanksgiving thanksgiving is powerful God instructed Moses for people to give thanksgiving and Jesus continues that when Jesus will heal somebody what would he say he said go to the temple and give your thanksgiving offering according to the law of Moses thanksgiving is important your thanksgiving will open windows of heaven for you God gives you a new job give thanksgiving it is your birthday bring us thanksgiving offering it is your wedding anniversary you know how many people are divorcing but God is protecting your marriage it adds one more year bring your thanksgiving God heals you bring your thanksgiving you finish university you graduate bring your thanksgiving your thanksgiving it will open the windows of heaven learn how to become a divan it is the only way that you may access that you may access on to the supernatural blessings of God you can pray as long as you want you can pray as long as you want this is the practice if you don't practice you are fast and pray you are young and we are going to start the second kilt and continue acclame jesus and I'm finished am I helping you no I really want that by the time I leave next time I come that we find people who are blessed in this ministry I want to find millionaires in this church you understand my brother you know sometimes we need somebody in the church we say how much how much how much oh 900 pastor don't do not pay to the funds check finish finish that's it it's all in the project you have to add apartments I don't know the apartments of the church you have to add we will add 10 apartments the people of the church the workers can live the people who have a bit of one ajoute des appartements that's it we need a big vision you have to have a big vision and then on ajoute a bibliothèque chrétienne to Paris SEP bibliothèque SEP oui amen là maintenant l'église devient une référence quand des chrétiens disent oh je vais acheter un livre de cet homme de Dieu un nouvel livre de Béniïde ils partent à SEP maintenant il y a une librairie SEP là maintenant ça devient un endroit de circulation les gens une référence une référence un jour il vient comme ça il attend la doration il reste à l'église tu fais déjà l'évangélisation est-ce que j'aide quelqu'un ici we need great ideas with God we need the church to be empowered that when we have a project we n'a pas besoin de faire la perte de fond that many women in this church say man of God on arrête ça you need to have a revelation what can I do for God go talk to the media department go talk to the media department ask them do you guys have everything do we need new cameras buy it for the work of God do something ok I'm finished keep going can we stand upon our feet this is I'm going to I'm the 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 Sous-titrage MFP.